Salut à tous, c'est Aurel. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo réception. On va sourire les deux lettres qui sont ici. Cette lettre vient d'Italie. C'est celle-là de France, mais ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas du français non plus. On va commencer par la blanche. Si vous vous souvenez, que vous avez regardé des vidéos précédentes, j'avais acheté un booster espagnol d'une série du Block X. Un seul booster et il y a quatre illustrations dans la série. Et là, je n'ai pas pu me retenir. Vu que je n'avais qu'un booster et que je le trouvais trop beau, il fallait que je complète. Donc j'ai acheté les quatre autres. Je n'ai pas pu en garder qu'un seul. Les trois autres. Donc j'avais acheté l'Elexprint. Et là, je viens de recevoir les autres. Ce sont des boosters que j'ai payé à peu près 9 euros pièce. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était ça. C'était 9 euros pièce quand on comptait la livraison, je crois. Donc il y a un Junko. Donc c'est la série Rubis Saphir. Du Block X. C'est la première série du Block X. Un Junko qui est magnifique. Ces boosters, ils sont trop beaux. Voilà. Un Grayena. Il me semble que c'est Grayena, ça, oui. Super beau. Super beau également. Et un Galego. Qui est juste ici. Donc voilà. C'est trois boosters qui me permettent d'avoir les quatre illustrations. Hop hop hop. Je vais rajouter au montage là le Elexprint. Donc voilà. Il y a les quatre boosters maintenant qui sont dans ma collection. Donc je suis super content. Je vais les mettre un peu là-haut. Alors on passe à la deuxième enveloppe. Donc dans cette enveloppe, c'est une carte. Cette fois, ce n'est pas un booster. Donc une carte que j'ai acheté en Italie. Comme vous savez, je vous ai déjà dit que Neo Discovery, je ne complétais pas en français. Mais bon là, j'ai fait un écart aussi. Ce n'est pas du Neo Discovery ça. C'est une autre carte qui en français coûte très cher. Donc je l'ai acheté en italien. Pour pouvoir compléter. Et puis, c'est un peu spécial. Je me suis permis d'acheter cette carte. En fait, je me suis laissé tenter. Elle est d'occasion. En fait, elle est presque neuve. Mais il y a un truc qui fait qu'elle est d'occasion. Et je me suis dit que j'allais essayer de, en quelque sorte, la restaurer. Je vais essayer d'ouvrir ça assez rapidement. Voilà. Elle a l'air bien protégée. Il y a l'air d'avoir un support à l'intérieur. Ah oui, il y a plusieurs trucs. Attendez, je déchire. Je suis désolé. Ça prend du temps. Peut-être que je vais accélérer. Alors, voilà. Je ne sais pas trop ce que c'est. Si c'est du carton juste ou une sleeve. Mais c'est super sympa. Ah, il y a l'air d'avoir plusieurs cartes dans des cartes cadeaux. Je vais faire pause et je vous retrouverai à paix parce que ça a l'air d'être bien scotché. Ok, alors, il y a une sleeve magique. Là, il y a une carte Pokémon. Je pense que c'est celle en question. Ah non, c'est des cartes magiques en fait. Ah, il a mis des cartes magiques pour protéger. Alors, je n'y connais absolument rien. Ça doit être des cartes complètement banales. C'est pour protéger la carte qui est au milieu. Donc, voilà. Toutes les mêmes. Et ça, par contre, c'est bien deux sleeves. Elles sont sympas. Elles sont jolies. Deux dragons. Je ne sais pas de quoi ça provient. Peut-être de Magic aussi. Je les mets de côté. Et la carte est juste ici. Donc, voilà. C'est un Dracofeu Obscur. Donc, en anglais, pardon. Ça se dit Dark Charizard. Donc là, le titre en fait, elle est bien en italien. Mais il y a quand même écrit Dark Charizard. Donc, ils ont gardé en italien. Ils ont gardé le nom anglais. Et juste, on le voit, c'est écrit PV. Et quand vous lisez, c'est bien de l'italien. Alors. Hop, elle est dans une pochette encore. Donc, voilà. On va voir ce qu'il y a sur cette carte. Donc, en fait, ce qu'il y a sur cette carte, c'est que... En fait, elle est nickel. Mise à part que sur les côtés, vous voyez. En fait, elle est scotchée. Voilà. Là, on voit là. Les angles. Tous les côtés, elle a été scotchée. Donc, j'ai vraiment hésité quand j'ai vu cette carte. Et je l'ai quand même achetée. Je l'ai payée 24,50 euros en enchère sur eBay. Et j'ai hésité à en chérir assez longtemps. J'ai cherché sur YouTube s'il y avait une manière d'enlever le scotch de carte. Et j'ai vu sur la chaîne de PCA qu'ils avaient fait une restauration en enlevant le scotch d'un drac au feu. C'était un drac au feu secret de ex-dragon, je crois. Il propose un tuto, en fait, il montre comment enlever le scotch. Du coup, je me suis laissé tenter. Et je me suis dit que j'allais sûrement essayer de le faire. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que je laisse le scotch ou pas, moi, il m'embête le scotch. Donc, je pense que je vais l'enlever. Je prendrai le risque de l'enlever. Je ferai très doucement. Il faut faire avec une sorte de décapeur thermique. Tout léger, genre, je ferai avec un séche-cheveux, je pense, pour chauffer le scotch, l'enlever délicatement. Voilà, il y a le tuto sur la chaîne de PCA. Donc, je pense que je suivrai ce tuto. Dites-moi si ça vous intéresse, si je vous présente le résultat après avoir enlevé le scotch. Pour voir si c'est un gros fail ou si j'ai réussi. En tout cas, voilà, cette carte, elle est magnifique. Donc, je suis très content de l'avoir achetée. Même si jamais je n'arrive pas à enlever le scotch, elle est quand même superbe. C'est quand même un draco-feu obscur de Team Rocket, de Wizards. Donc, cette carte, comme je vous dis, je l'ai payée 24,50€. Mais en français, je pense qu'il faut... Je ne sais pas. Même avec le scotch comme ça, en enchère, elle serait peut-être partie dans les 80€. Donc, voilà. Elle est trop, trop belle. Je pourrais regarder son illustration pendant des heures. Regardez ça. Deux dos, là. Qui se retournent. On le voit, l'œil, là, qui nous regarde. Elle est juste incroyable, cette carte. Donc, voilà. J'avais la version non-holo. Parce que, dans Rocket, les holos et les non-holos... Enfin, les rares holos, elles sont aussi en version non-holo. En simple rare, donc. Il faut avoir les deux pour compléter la collection. Donc, voilà. La carte, elle est vraiment... Vraiment en bon état. Là, il y a des petits points noirs que... Que j'arriverai à faire partir, je pense. Et voilà. Surtout, le gros du taf, c'est d'enlever le scotch, là. Ce satan et scotch, là. Je pense que j'arriverai à l'enlever. Donc, voilà. C'est la fin de la vidéo. Je vais la remettre sous ce livre, quand même. J'espère que ça vous aura plu. C'était plutôt sympa. Bon, c'est que de l'étranger, mais ça reste de superbes items. Donc, cette carte. Donc, Dracofeu Obscure. Qui est juste incroyable. Et les trois boosters du bloc X, juste ici. Donc, du set Rubis Saphir. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et que vous regardez les vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Salut !